et on se retrouve pour le dernier boss en mode héroïque de la première aile de mon roche noir donc l'empereur torysan donc pour ça un deck prêtre est adapté pour pour affronter ce boss alors le prêtre notamment parce que le but le but de de cet affrontement est de sauver sa femme en tout cas jusqu'au bout jusqu'au moment où vous pourrez le tuer donc pour ça on utilise les silences les silences c'est fait pour l'abomination et les gouls instables alors ces provocations qui va vous jouer dans les râles d'agonie peuvent tuer sa femme mot de pouvoir bouclier c'est pour booster éventuellement la vie de sa femme si jamais vous n'avez pas de silence face aux provocations mais c'est préférable de pouvoir utiliser ce mot de pouvoir bouclier avec le light warden qui va popper quand vous allez jouer light of a narrow le but du jeu c'est d'aller chercher très rapidement l'alchimiste alors si vous n'avez pas l'alchimiste si vous n'avez pas de mot de pouvoir bouclier ou light of a narrow au début c'est ce sera très difficile de gagner l'alchimiste c'est pour échanger l'attaque et la vie de sa femme qui pop au début à 3 1 donc le but c'est qu'à ça qu'elle soit à 1 3 1 pour éviter de vous prendre beaucoup de dégâts rapidement parce qu'à chaque fois elle va attaquer votre héros à chaque tour et trois points de dégâts à chaque tour ça commence ça commence à faire beaucoup et une défense à trois points de vie justement si vous n'avez pas de silence ça là ça permettra de survivre face aux râles d'agonie des des provocations gourou bashi parce qu'on sait que dans son deck il a flamestrike donc il nous faut des serviteurs qui ont plus de quatre points de vie et donc gourou bashi lui avec les râles d'agonie justement des provocations et flamestrike va avoir un sacré boost au niveau de l'attaque voilà on va faire un essai en espérant que j'ai pas recommencé plusieurs fois pour éviter que la vidéo soit trop courte pour pas que la vidéo soit trop longue pardon donc on va garder le clérique pour essayer d'avoir un maximum de cartes en main très vite ah bah nickel je vais pas la jouer tout de suite parce qu'on sait jamais il a peut-être dans sa main une arme et j'ai pas envie qu'elle soit qu'elle soit tuée dès le premier tour pour pouvoir bouclier et la lumière de d'un rouge donc du coup l'alchimiste a été très utile parce que du coup on n'a pas de silence pour cette provocation donc on va jouer je vais jouer et puis ça aussi On va aller chercher des cartes On n'a pas envie de tuer la goule Sinon il va popper un serviteur 1-1 Même si 1-1 ce n'est pas non plus catastrophique Vu qu'on a deux Olinova Mais du coup j'ai peut-être Peut-être attendre le prochain tour Parce que si j'attaque avec le Lightwarden Elle va être à 2 points de vie à la fin du tour Et du coup j'ai peur que le boss la tue Donc on va passer ce tour là Donc là avec la râle d'agonie de la goule Et celle de son arme Elle va être plus qu'à 1 point de vie Donc je ne veux surtout pas utiliser De Nova ce tour-ci Je vais peut-être utiliser le Guru Bashi Qui du coup avec le combo des deux râles d'agonie Va avoir un gros Rapidement Une valeur d'attaque assez importante Ouh Il y a très long Et vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501